Vous n'allez pas commencer. Tension entre Léa Salamé et Éric Zemmour. Éric Zemmour était l'invité, ce jeudi 9 décembre, d'Élysée 2022, émission politique diffusée sur France 2. Face à Léa Salamé et Laurent Guimier, le candidat d'extrême droite a dévoilé les grands axes de son programme, non sans quelques tensions. Léa Salamé et Laurent Guimier ont reçu Éric Zemmour, ce jeudi 9 décembre, dans leur émission Élysée 2022. Le chef de file du parti Reconquête y a présenté son programme face aux deux journalistes et a également débattu avec Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Samia Ghali, élu de Marseille. Une émission qui a été marquée par plusieurs moments de tensions sur le plateau, et notamment lorsque Léa Salamé est revenue sur ce qu'Éric Zemmour aurait dit au sujet de Valérie Pécresse, la candidate désignée pour représenter la droite lors du congrès du parti Les Républicains, qui ne le porte pas non plus dans son cœur. Vous ne l'épargnez pas. Je vous cite encore, elle est montée parce qu'elle était une femme, elle a eu une carrière de ministre parce qu'elle était une femme. Cela veut dire quoi ? Qu'elle doit sa carrière à son sexe et pas à ses compétences. Interroge alors la journaliste. Des propos que le mari de Mylène Chicheportiche n'a pas franchement assumé, non, 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 je n'ai pas dit ça comme ça. Mais Léa Salamé a insisté, vous l'avez dit exactement comme ça chez Routel Kriyev. C'était sur LCI. Et le candidat d'extrême droite, très agacé, de répondre, chez Routel Kriyev, c'était il y a 15 ans. Éric Zemmour très agacé face à Léa Salamé. Éric Zemmour a tenté de se justifier sur ses propos. Ça devait être dans une autre discussion, a-t-il encore indiqué avant de hausser le ton face à Léa Salamé. Encore une fois, vous n'allez pas commencer à me prendre une phrase extirpée du contexte et à me la faire commenter, je ne marcherai pas. Et de conclure, je n'ai pas dit ça. Maintenant, je vais parler de Valérie Pécresse. Je me moque complètement qu'elle soit une femme ou un homme, ce n'est pas mon sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !